Je me suis toujours posé la question de savoir, est-ce que la culture africaine, est-ce qu'elle se résume à la sorcellerie? Est-ce que la culture africaine se résume-t-elle au maraboutage? La culture africaine se résume-t-elle au gangaïsme? Si oui, pourquoi cette culture ne se limite-t-elle qu'à cela en fait? Et qu'est-ce qui justifierait que nous autres, par exemple, qui avons grandi en Afrique, on ne reconnaisse pas le maraboutage, la sorcellerie comme étant un patrimoine légitime? Parce qu'il faut le dire, la sorcellerie, on en trouve partout. Le maraboutage, peut-être sous d'autres formes, on en trouve partout. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut réclamer cela comme étant un patrimoine culturel en Afrique? C'est cette question que je me suis posée et le but de cette vidéo, c'est de t'éclaircir, de t'apporter des éléments de réponse par rapport à ce phénomène. Alors, je vais te présenter ici un témoignage, une vidéo dans laquelle on voit un enfant qui en fait témoigne des assauts qu'il a toujours lancés sur sa propre famille. Montrant qu'en fait, c'est un sorcier lui-même, il est un sorcier confirmé. Et à l'intérieur de la vidéo, donc, il témoigne de ce qu'ils font dans leur monde. Et comment est-ce qu'il a empêché à sa propre famille d'évoluer. La personne demande de bloquer, ce n'est pas seulement cette personne. Alors, essaie de nous dire à quoi sert chacune des clés de blocage. Ça sert, il y a les cardinats, on te bloque, on peut te bloquer avec. Oui, comment on fait pour te bloquer ? On te bloque. Comme un petit, monsieur le chômage. Oui, oui. Là, on va donner un peu la parole au père, parce que le père a été victime de ça. Oui, parce qu'il m'explique qu'il y a, sur mon blocage, comme là où nous sommes, on fait la vannerie, il y a des secteurs, des gens qui sont dans le secteur. Donc, ils se sont donc entendus, pour qu'il y a les plus, dont il y a les blocages, quand on prend quelqu'un dans le secteur, on bloque ses activités de manière que l'on le récupère. Pour qu'il rentre dans le secteur. Il y a encore quel autre blocage, il y a encore quel autre, il y a encore quel autre blocage ? Il y a, on peut se bloquer, on peut aussi t'attacher. On peut t'attacher. Oui, et comment tu fais pour attacher ? Par exemple, on peut prendre tes pièces d'argent, on t'attache. Bon, là maintenant, tout à l'heure, tu nous as montré qu'on a attaché ton père ici, dans le pied ici. C'est là où on a attaché ton père, donc tous les biens de ton père, c'est là où on les a attachés. Bon, alors maintenant, tu dis qu'il y a des cardinats magiques spéciales. Oui, ça va. Alors, ces cardinats sont où ? Il y avait un cardinat dans ton ventre ? Oui, ils ont récupéré. Bon, le cardinat là dans ton ventre, qui avait mis ? C'est eux. Et ça servait à quoi le cardinat dans ton ventre ? Pour marcher avec. Oui. Je marchais avec. Ça m'en bat. Et tu utilisais ça comment ? Tu bloquais les gens avec ça ou ça te bloquait toi-même ? Oui, ça bloquait mon père plutôt mon père. Bon, et maintenant donc, pour pouvoir bloquer ton père, on a mis le cardinat dans ton ventre. Oui. Bon, et on a aussi attaché ces affaires sur ton... Mon pied. Ton pied. Bon, maintenant alors, est-ce qu'ils arrivent ? Il y a aussi d'autres méthodes de blocage à part les cardinats ? Les cardinats, on t'attache aussi. Bon, et maintenant, quand vous bloquez avec le cardinat, vous fermez avec la clé ? Oui. Et toi, tu gardes la clé ? Oui, j'ai pris la clé. Voilà. Et maintenant, il y a souvent certaines personnes en marchant dans la route, sans tout l'étoile d'araignée qui les attrape. Comment vous faites pour que l'étoile d'araignée attrape quelqu'un et le bloque ? Quand on met l'étoile de l'araignée en route, ce n'est pas bon. Oui. C'est pour... Ça attire aussi tes chances. Ah, d'accord. Donc, quand on peut te... T'en grimper dans la route, quand tu traverses ça, ça te prend. Ah, donc en même temps, l'étoile d'araignée que les gens sentent souvent sur leur visage, sur leur corps, quand ils passent en route. C'est soit pour prendre leur chance, soit aussi pour les bloquer. Oui. Et pour les faire tomber dans les pièges. Et pour les faire tomber dans les pièges. En fait, c'est un piège que vous faites là. C'est-à-dire, comme l'araignée piège, par exemple, les insectes avec la toile, c'est comme ça que vous les sorciers, vous piégez aussi les gens en mettant les toiles en route pour que ces gens-là soient arrêtés, au même titre que les insectes sont arrêtés dans une toile d'araignée. Quand tu parles là-bas, ça c'est la bandana. Oui, à la fois. Pour, 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 on t'attache, pour, pour allaiter les gens. Oui. On te demande. Tu attaches ça où ? Sur ta face. Comment tu fais ? Montre. Ta tâche. On te demande d'attacher ça sur la face. T'attaches. Et ce bandana a le pouvoir ? Oui, on met le pouvoir, c'est ça. Et qui met le pouvoir dedans ? Et pour que tu sois méchant aussi. Oui. Il faut que tu sois méchant. Oui. Ah donc, le bandana, sinon seulement joue sur ta psychologie à pouvoir être un vrai guerrier pour aller tuer. Oui. Mais aussi, ça te permet aussi d'être très courageux. Oui. Voilà. Et tu as déjà utilisé ça plusieurs fois ou bien tout le temps. Oui, plusieurs fois. Mais est-ce que tout le temps, tu n'utilises pas ça ? Quand on dit de tuer, tu ne dois pas, tu dois attention. Ah, automatiquement, ça fait partie des armes que tu dois porter pour aller faire le mal. Oui. Et comment donc ça te fait quand tu mets ça sur ta tête ? Ça te fait, donc ça te fait, donc tu deviens méchant. Donc c'est comme par exemple ici, un bandit, un malfaiteur prend la drogue pour pouvoir être plus méchant. Quand tu parles là-bas, on te donne, on te donne d'abord le jus, le jus là, ça te donne aussi la force. Et le jus là, c'est quoi ? C'est le sang. Le sang humain ? Oui. Ça te donne, ça te donne la force. Quand on te demande d'aller tuer quelqu'un, ou bien on t'envoie, tu pars. Et on te donne, quand tu reviens, on te donne la chair humaine pour manger. Bon, et maintenant, le sang humain donne la force. La chair humaine donne quoi ? Ça, ça nourrit. Ça te nourrit ? Oui. Bon, et quand vous mangez la chair humaine, comment comme ça ? D'où nous d'abord, la chair humaine a quel goût ? C'est un goût un peu salé. Et le sang a quel goût ? Un goût un peu salé aussi. Bon, c'est-à-dire que ici, dans ce monde-ci, le goût là n'est pas bon, n'est-ce pas ? Oui. Mais dans votre monde là-bas, le goût là est bon. Oui. Bon, et vous vous nourrissez de ça, pour pouvoir vivre. Oui. Bon, maintenant, dis-moi, les gens que vous tuez, vous les mangez immédiatement ou alors vous mangez leur corps dans l'invisible ? Vous les mangez comment ? On les mangeait invisibles. D'accord. Par exemple, je prends un exemple. Vous tuez quelqu'un. Oui. Mystiquement, vous lui lancez une maladie, il meurt. Oui. À quel moment vous mangez sa chair et bougez son sang ? On mange d'abord sa chair, avant de lancer la maladie. Ah, d'accord. C'est-à-dire que vous mangez d'abord sa chair. Oui. Mais si vous mangez sa chair, il doit mourir immédiatement. Pourquoi il ne meurt pas immédiatement ? Il ne peut pas mourir. On va faire les trucs-là pour qu'il ne meure pas. Ah, bon. Donc, quand vous mangez maintenant son corps, sa chair, vous faites une magie pour qu'il ne meure pas immédiatement ? Oui. Vous pouvez manger quelqu'un comme ça pendant combien de jours ? On peut même pousser, même à deux ans, qu'il ne meurt. Ah, donc, quand vous mangez quelqu'un, vous mangez, vous mangez, vous mangez, vous le rongez à petit feu. Oui. Et vous prolongez sa vie qu'il ne meurt pas rapidement jusqu'à ce que vous l'ayez suffisamment mangé. Oui. Mais comment la personne sent son corps quand vous le mangez comme ça pendant deux ans ? Il ne peut pas le sentir. Il ne sent rien. Oui. Il ne sent pas la maladie, il ne sent pas la fatigue, il ne sent rien. Non. Mais vous vous mettez à le manger. Oui. Et quand vous le mangez donc comme ça pendant deux ans, vous pouvez décider que c'est fini, il meurt. Oui. Et quand vous le mangez, est-ce qu'au fur et à mesure, sa chair finit ? Oui, ça finit. Et quand la chair est finie complètement ? Oui. Il reste toujours en vie. Et puis enfin, vous vous savez, vous qui décidez quand vous allez le tuer ? Oui. Oui. Est-ce que là-bas, vous connaissez vraiment Dieu ? Non. Qui vous connaissez là-bas ? C'est Satan. Lucifer, Belzebuth, vous connaissez qui ? Vous connaissez Lucifer aussi ? Oui. Est-ce que vous invoquez Lucifer là-bas ? Il est là-bas. Il est là-bas avec vous ? Oui, c'est le mec qui invoque. Il y a aussi Belzebuth. Oui. Il y a encore qui ? Il y a Satan. C'est Satan qui est Lucifer, Belzebuth et Astaroth. Bon, maintenant, qui t'a appris le nom de Belzebuth ? C'est là-bas ? Il y a des gens de là-bas. D'accord, ok. Maintenant, quand vous finissez donc de tuer quelqu'un comme ça, de manger quelqu'un comme ça, cru, et après il meurt ? Oui. Bon, tu connais quelqu'un que vous avez fait ça, il est mort ? Oui. C'était qui ? C'était un voisin du village. Un voisin du village ? Et quand quelqu'un meurt comme ça, toi, tu as des regrets ou tu n'as pas de regrets ? Tu n'as pas de regrets ni pleurer. Tu es content ? Oui. Bon, mais est-ce que les gens arrivent souvent à savoir que c'est vous qui l'a tué ? Oui. Et ils font quoi ? Ils nous font, oui. Mais quand ils font la magie, par exemple, quand les gens vont faire le contre-envoutement, dont le choc en retour, par exemple, ils font les gris-gris pour que les personnes qui ont tué cette personne-là meurent, est-ce que ça vous atteint ? On peut, quand on fait comme ça, si on a des sentiments qu'il y a des gens qui peuvent faire comme ça, on attache, on fait des sacrifices pour que ça n'arrive pas. Ok, donc, vous vous protégez pour que même s'ils font les gris-gris, que les gens qui ont tué la personne-là meurent, ça ne vous arrive pas, ça ne vous atteint pas, parce que vous vous attachez avant. Oui. Est-ce que tu as autre chose sur le cannibalisme, sur le fait de tuer les gens et manger, à dire ? C'est tout ce que tu avais à dire, ou tu as autre chose que tu as oublié ? On m'empoisonne aussi. Non, à part la poudre de nuit que tu as montée tout à l'heure, il y a un autre empoisonnement ? Oui. Est-ce que vous causez les accidents aussi ? Oui, on cause. Comment vous causez les accidents là-bas chez vous ? Peut-être qu'on peut manger quelqu'un là-bas, on lui pousse dans quelque chose ou bien, il cherche les problèmes avec quelqu'un, quelqu'un lui tape, il meurt. Ok. Ou bien la voiture, il coule, il meurt. Donc tous les accidents qu'on voit, ce n'est pas seulement naturel, souvent vous les causez. Oui. Bon, vous causez comme ça, est-ce que vous pouvez aussi causer par exemple la bagarre entre deux personnes puis quelqu'un meurt entre eux ? Oui. Quand on a fini de manger quelqu'un, on lui pousse d'aller chercher les problèmes. Donc c'est vous qui l'inspirez à aller chercher les problèmes ? Oui. Et le débat se conclut. Et vous contrôlez vraiment son acte et son geste. Bon, est-ce que tu peux me raconter une histoire où toi tu connais, où tu es allé, ou bien où vous avez fait que quelqu'un meurt par accident ? C'était quoi par exemple ? Donc on avait tué la personne et on fermait tes yeux. Oui. Donc quand tu vois que tu tiens en train de voir, ou bien tu caresses la route, la voiture vient te cogner. Oui. Ou bien on fermait les yeux du chauffeur, la voiture vient te cogner. Et quand quelqu'un meurt donc comme ça, vous récupérez son sang ou bien vous avez déjà pu le sang depuis ? Vous avez déjà pu le sang. Vous avez déjà mangé même la chair depuis ? Oui. Maintenant vous provoquez seulement que ça arrive pour qu'on voit que c'est l'accident, alors que vous l'avez tué. Sans les chaussures qu'on me demande de porter, quand je pars là-bas. Oui, tu portes ça pour quoi ? Parce que c'est... Ils m'ont demandé de porter. Pourquoi ? Ça sert à quoi quand tu les portes là-bas ou tu ne les portes pas ? Ça sert à quoi là-bas ? Parce que ça les pleins là-bas. Ah, ça ce sont des chaussures d'élégance ou alors les chaussures mystiques qui te servent à marcher d'un point à un autre. Oui. C'est-à-dire que par exemple comme quelqu'un qui est dans la lune, qui marche sur la lune, il doit avoir une combinaison spéciale. Oui. Donc toi aussi là-bas, avant de marcher là-bas, dans le monde invisible où tu vas, il faut que tu aies des chaussures. Oui. Bon là tu peux passer par n'importe où et faire n'importe quoi. Oui. Et si tu n'as pas les chaussures ? On te donne les chaussures là-bas. Non, je dis que si tu ne portes pas les chaussures là-bas, qu'est-ce qui va se passer ? Cette partie ne peut pas, il y a le froid. Ah, donc c'est une combinaison que tu dois forcément mettre parce que le monde là-bas est très froid. Oui. Alors maintenant, montre bien tes pieds. Il y a d'autres choses qui sont dans tes pieds. Qu'est-ce qu'on a mis dans tes pieds ? C'est ceci qu'on a attaché, le marchandise de mon pied ici. C'est-à-dire là pour blocage ? Oui. Bon, il y a quoi d'autre encore sur tes pieds ? Parce que c'est les mêmes pieds qui doivent mettre ses chaussures. Nous voulons trouver le lien entre tes pieds et les chaussures. Qu'est-ce qu'on a encore mis ? Rien à part de blocage. Donc c'est là où on a attaché le succès, la réussite, les affaires de ton père pour que ton père ne prospère pas. Et l'autre pied, on a mis quoi ? Oui. Il n'y a que là qu'on a pu le pied. Qui est attaché des affaires de ton père ? C'est toi-même ou bien c'est eux ? C'est eux, moi. Couche de nuit, comment tu arrives à le faire ? On te fait apparaître dans les halles d'une personne. Oui. Tu commences à... On te donne un pouvoir. Oui. Que tu commences à lui faire les couches de nuit. Oui. Que tu retires sa chance. Hum hum. Tu parles, tu parles de nuit. Donc, quand tu fais les couches de nuit à une femme, toi personnellement, tu es à retirer les chances et tu vas donner ça aux gens qui t'envoient. Et toujours, comment ils font pour que tu apparaisses dans ses rêves ? C'est eux, celles qu'ils font. Oui, c'est eux. Mais toi, tu n'as pas ce secret-là. Non. Ce n'est pas ton niveau là-bas. Oui. Bon, et maintenant, est-ce qu'il y a des signes que tu fais ? Non, c'est eux qu'ils font. Ils font souvent comment ? Ils font... Ce que tu as souvent vu. Oui, ils font les incantations. Donc, tu as parlé dans ses rêves. Et dans les incantations qu'ils font, c'est quelle langue ? Je ne comprends. Ce n'est pas une langue d'ici là. C'est leur langue de là-bas ? Oui. Bon, c'est la langue des génies, ainsi de suite. Oui. Voilà. Et maintenant, quand tu... Est-ce qu'il peut aussi arriver que vous fassiez ça aussi aux hommes ? Des couches de nuit aux hommes ? On envoie les femmes. Ah, là, dans ce côté-là, ce cas-là, c'est les femmes qu'on envoie. Oui. Mais tu n'as jamais vu un cas où c'est un homme qu'on envoie pour un homme et une femme qu'on envoie pour une femme ? Oui. D'accord. Et quand vous faites ça comme ça, est-ce que... Quel est le signe qui montre que le matin, quand quelqu'un se réveille, quel est le signe qui montre qu'il a eu des couches de nuit ? Le matin, il va courir que son âme bien mouillée. Voilà. Et quoi encore ? Et qu'il est fatigué. Voilà. Et maintenant, une autre question. Est-ce qu'il arrive que, par exemple, toi ou quelqu'un d'autre ait une femme ? Oui. T'as dit que, il y a une femme qui est dans le jour comme ça, et lui, comme il est marié de nuit, est-ce qu'il devient le mari de nuit de la femme, là ? C'est-à-dire que, par exemple, toi, tu peux habiter une femme que toutes les nuits, tu la prends comme ta femme, tu lui fais des couches de nuit. Oui. Voilà. Et là, alors, en ce moment-là, lui, elle, la femme, ne sent plus rien avec son mari. Oui. C'est seulement avec toi qui vient la coucher la nuit, qu'elle sent le plaisir. Oui. Voilà. Et ça, qui fait ça ? C'est toi-même ou c'est toujours eux qui t'envoient là-bas ? C'est eux qui m'envoient. Voilà. Et quand tu as une telle femme comme ça, qu'est-ce que tu gagnes ? C'est toujours les chances que tu lui retires ? Oui. Quand on te demande les chances, tu les donnes. Bon, il y a d'autres femmes qui ont plus de chances que d'autres. Oui. Donc, mais comment vous savez qu'une femme a plus de chances que d'elles autres ? C'est eux qui connaissent l'envoi seulement. Et les chances que vous retirez, vous vous faites quoi avec ça ? Ça vous sert pas à quoi ? On peut donner le mec. Mais lui fait quoi avec ses chances-là ? C'est lui qui l'utilise. Pour faire quoi ? Il peut manger. On mange la chance des gens là-bas. Oui. Il peut encore faire quoi ? Pour avoir aussi la puissance. Ah, donc la chance peut donner en même temps la puissance et en même temps servir de nourriture. Oui. Toi, tu as déjà mangé la chance ? Oui, on te donne ça. C'est comment la chance ? Quand tu manges la chance de quelqu'un, c'est comment ? Ça te donne la puissance. Bon, mais à quoi ressemble la chance ? Quand vous retirez la chance dans le corps de quelqu'un, à quoi ça ressemble ? Ça ressemble à... on peut consommer ça. Ça devient la nourriture. Ah. Donc en fait, à l'origine, la chance est une entité invisible et informe. Maintenant, ça dépend seulement de la forme qu'on lui donne. Ça peut être un habit, ça peut être l'aliment, ça peut être la voiture. Donc maintenant, vous pouvez consommer ça, si je saisis par exemple de la nourriture. C'est le poison de nuit. Quand on est dans la nourriture, la nuit, tu lèves, que tu mets la nuit, c'est le poison aussi qu'on a sur scène avec. Donc, tu rêves, quelqu'un rêve qu'il est en train de manger la nuit. Oui. Alors que forcément, on a mis le poison de nuit. Oui. Alors, qu'est-ce que ça va causer dans le corps de quelqu'un qui a mangé ça la nuit ? On semble qu'on va commencer à faire mal le matin. Quand il se réveille ? Oui. Oui. Il se réveille, il n'est pas affamé le matin. Il peut faire toute la journée sans avoir faim. Parce que vous lui avez fait manger la nuit ? Oui. Ou vous avez mis la poudre ? On a fait manger la nuit, on a mis la poudre. Voilà. Et la nourriture que vous lui faites manger, qui prépare ça ? C'est les gens de la roi. Les chiffres. Et c'est eux qui t'ont souvent chargé d'aller faire manger les gens la nuit. Oui. Tu as déjà fait manger les gens, combien de gens la nuit, le poison de nuit ? Plusieurs personnes. Voilà. Raconte-nous une seule histoire que tu connais, que tu te rappelles, que tu as fait. Ça s'est passé comment ? Quand on te donne ça la nuit, de manger, quand tu manges le vent, que... Non. Comment on t'a donné la nourriture ? C'est toi qui t'a donné la nourriture, à les donner ? Ou bien c'est eux-mêmes qui font que... Ils font que tu apparaît dans les rêves de quelqu'un. Oui. Et quelqu'un rêve qu'il est en train de manger la nuit. Alors que c'est le poison qui... Voilà. Mais comment toi tu fais pour apparaître dans son rêve ? C'est la technique. Ce sont les maîtres qui font apparaître. D'accord. Il y a plusieurs maîtres là-bas. Oui. Toi, ils te font par exemple apparaître dans le rêve de monsieur ou madame Y. Oui. Et une fois que tu apparaît dans ses rêves, tu le fais manger la nourriture qu'ils t'ont donnée. Oui. Ou tu as empoisonné avec cette poudre. Oui. Et est-ce que cette poudre-là peut arriver à tuer ? Oui, ça arrive à tuer. Quand on te fait déjà manger ça plusieurs fois. Oui. Ça te fait... Tu te souviens d'avoir fait manger plusieurs fois cette poudre à quelqu'un, il est mort ? Oui. C'était qui ? C'était quelqu'un du village. Oui. Il est mort. Il l'a mangé et puis il est mort. Ça c'est le miroir de... Là on garde la porte. À la porte, là on garde la mort. Donc vous avez un endroit où vous gardez les morts là-bas. Les chambres vous tués. Vous avez donc une espèce de morgue là-bas où vous le gardez. Oui. Ou alors quand ils sont déjà pourris, vous gardez le squelette là-bas. Oui. Et ce miroir-là correspond à la porte. Oui, la porte là on le garde. D'accord. Et l'autre miroir parce que tu as deux miroirs. L'autre miroir. Et l'autre, ça permet de tuer quelqu'un à distance. Quand tu le vois. Mets d'abord l'autre miroir à terre. Voilà celui-là. Montre-nous comment vous faites pour tuer des personnes à distance. Quand tu envoies la personne qu'on t'a demandé de tuer. Oui. Tu l'as invoqué, il apparaît dans le miroir. Oui. Tu lui piques. Tu piques à quel endroit ? Tu piques n'importe quel endroit. L'endroit où tu voudrais le voir souffrir. Là on m'a demandé de piquer. Ah bon. Donc c'est d'abord le maître. Alors mais comment tu as fait pour avoir le miroir à terre ? Comment il t'a donné ça ? Ou bien c'est toi qui l'as transformé ou c'est lui qui l'as transformé comme ça ? C'était le miroir de la maison et ça s'est cassé. Il m'a demandé de prendre. Bon. Quand tu as donc pris, tu as mené ça là-bas. Ils ont travaillé ça. Ils ont travaillé ça étant ici. Bon. Je veux que tu expliques encore. Par exemple, une personne qui est en France. Toi tu es au Cameroun. Oui. Et une personne est en France. Donc à 6 000 kilomètres du Cameroun. Là où tu te trouves. Oui. Comment tu fais pour le tuer ? Tu l'invoques. On a rangé le miroir. Oui. Tu l'invoques. Il vient. Et tu l'invoques. Ça veut dire que tu appelles la personne. Oui. Son esprit vient. Oui. Oui. Ensuite. Tu le vois. Tu le piques. Là on t'a demandé de piquer. Voilà. Et après, qu'est-ce qui va se passer ? Après, il va commencer à souffrir. Oui. Bon. Regardez bien la caméra toi-même. Alors, quand tu fais ça à quelqu'un, et tu t'attends qu'automatiquement il va commencer à souffrir. Oui. Bon. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? La souffrance est là comment ? Oui. Il va commencer à avoir mal quelque part. Oui. Le cerveau va mourir. Bon. Donne-moi un exemple de quelqu'un dont tu avais tué comme ça, avec le miroir à distance. On m'a demandé de piquer quelqu'un avec. Quelqu'un ? Oui. Il était où ? Il était dans notre village. Oui. Là, le pied a commencé à pourrir. Il est mort. Tu avais piqué quelle partie du corps ? Du pied, ici à la jambe. Donc, le pied a commencé à pourrir. Le pied s'est infecté. Il est coupé le pied. Oui. Oui. Il était mort. Et les maladies ? Comment tu lances les maladies ? C'est toujours avec le miroir ? Non. Où lancer les maladies ? Il y a un pougle. Alors, la pougle, là, on va la voir maintenant. Mais pas pour l'instant. Il y a un pougle. Oui. Un pougle. C'est invisible. Oui. Donc, tu vois. Il y a le miroir là. Tu vois. Où est ce miroir là ? Le sucre. Bon. Donc, tu nous prends ce miroir là. Oui. Vas-y. Parce qu'il va falloir que les gens voyent comment ça se passe. Afin que ça ne soit plus étrange. Et que les gens voyent comment ça se passe. Et je rappelle que la crie nationale est d'autres qui sont déjà. Donc, il va donc le chercher de sortir le miroir et de montrer comment ils envoient souvent le sucre là aux gens. Comment ils envoient souvent le sucre là aux gens. Comment ils envoient souvent le sucre là aux gens. Voilà donc le fameux miroir. Alors, maintenant, dis-nous exactement comment tu fais avec le miroir, ce miroir-ci. Oui. Il faut que la caméra filme bien ce miroir. Tu vois, tu vois, tu vois quelqu'un. Oui. Tu l'invoques aussi. Oui. Tu lui lances la maladie. Alors, comment tu fais pour lancer la maladie ? Tu prends la pogola, tu lui lances avec le miroir. C'est la même poudre qui donne en même temps le sida, en même temps le cancer, en même temps le palu. Alors, comment tu veux, par exemple, tu veux que quelqu'un ait le palu. Comment tu fais ? Tu prends la pogola, tu parles, tu lances. Tu dis quoi, par exemple ? Le palu. Tu dis quoi ? On a rangé. Le mec a rangé. Ce qu'on te demande de faire, tu fais. Seulement, tu lances le palu. Bon. Et tu as déjà lancé les gens le palu. Oui. Tu as aussi lancé déjà le sida ? Non. Mais comment on lance le sida ? On a lancé la même chose. Voilà. Mais tu connais quelqu'un de votre groupe qui a déjà lancé le sida ? Oui. Il l'a fait comment ? Il a aussi lancé, comme on lancé les autres, comme la maladie. Bon. Et maintenant, quand il a lancé le sida, qu'est-ce qui s'est passé sur la personne ? La personne a commencé à souffrir. Oui, souffrir du sida. Oui. Mais est-ce qu'on a pu le soigner ? Non. On ne le soigne pas. Donc, même si on donne les médicaments, la trithérapie, les ARV, la personne finit par mourir. Donc, il faut que tu apparaisses dans les rêves de quelqu'un. Oui. Quelqu'un a lancé de manger la nuit. Alors que ce n'est pas un... Voilà. Et donc, je ne pense pas un seul instant, en tant qu'Africain, ayant grandi au village, ayant grandi en Afrique, je ne pense pas que la culture africaine se résume à la sorcellerie. Et honnêtement, si cette sorcellerie était quelque chose de bénéfique et de capital, on ne devait pas être dans la situation dans laquelle on est. Parce qu'il suffirait d'un seul plaquement de doigts pour bloquer les sociétés qui exploitent et surexploitent le continent. Alors, lorsque vous allez parler de ça, des gens vont venir vous dire « Non, on veut des pleurnichards et tout ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une sorte de déni sur la réalité. La réalité, c'est que le fétichisme, la sorcellerie et toutes ces petites choses-là, ce sont des petits trucs qui ne servent à rien. Le monde, l'Afrique, a besoin de se tourner vers d'autres réalités. Et donc, si nous n'effectuons pas ce mouvement, nous serons toujours en rétat. Et ce qu'il faut aussi préciser dedans, c'est qu'en fait, ce ne sont que les gens de la diaspora qui parlent de ça. En Afrique, quand vous allez, la réalité des sorciers ou la réalité sorcellaire est quelque chose de décrié. En Afrique, quand vous allez, pour ceux qui y vont tout le temps, moi, je ne parle pas des gens qui vont après 4 ans ou bien après 5 ans, qui ne connaissent pas la réalité du terrain. Moi, en 2021, j'ai passé 8 mois. Je suis allé en février, je suis revenu en octobre. Voilà. Donc, 8 mois de ma vie au Gabon, précisément. Et donc, ça peut dire quoi? Ça peut dire que quand vous allez sur place au problème, comme on dit, vous vous retrouvez dans une autre réalité qui n'a rien à voir avec ce qui s'est dit sur YouTube à longueur de journée. Et donc, à un moment donné, tu te dis, mais les gars qui parlent de ça, ce sont des rêveurs. Parce qu'ils nous pointent vers l'Égypte. Mais l'Afrique, ce n'est pas que l'Égypte. L'Afrique, c'est aussi les royaumes de Soudjaitan Keïta. L'Afrique, c'est aussi l'épopée mandingue. L'Afrique, c'est aussi, je veux dire, Chakazoulou et sa technique du Mefkan et ainsi de suite. L'Afrique, c'est aussi le Daomé. L'Afrique, ce n'est pas que l'Égypte, les gars. Arrêtez de rêver. Arrêtez de dire aux gens, la Marque, la quoi, je ne sais pas, l'Égypte, ainsi de suite, toujours l'Égypte antique. On ne peut pas bâtir toute une Afrique, tout un continent, toute une civilisation que sur l'Égypte. L'Afrique n'est pas qu'Égypte. L'Afrique n'est pas qu'une seule civilisation. Dans l'Afrique, vous avez l'histoire de l'Éthiopie qui est une histoire très riche et très vaste. Vous avez l'histoire du royaume de l'Empire Mandengue avec Sujata, Keïta et autres. Vous avez le royaume du Daomé. Voilà. Vous avez Chakazoulou plus au sud. Donc, arrêtez les gars. N'allez pas nous raconter des histoires parce que vous avez écouté quelqu'un venir vous raconter des petites sonnettes, des petites histoires à demi-debout. Et vous allez penser que toute l'Afrique se résume à ça. Non. L'Afrique, c'est un grand continent. C'est le plus grand continent du monde. Ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Et donc, je me suis posé la question. Mais en regardant ça, ce petit bloque son propre père. Est-ce qu'il est conscient de ce qu'il fait? Non, il n'est pas conscient. Et donc, les gars, arrêtez un peu à un moment donné de dire que c'est le retour à ça qui va amener au développement. Je ne pense pas que c'est ça qui va nous amener au développement. Il faut que nous puissions développer ça dans nos têtes. C'est-à-dire que si ce petit vampire qui est fait, qui arrive à bloquer l'avenir, qui arrive à bloquer l'étoile de quelqu'un, n'est pas capable de t'élever, alors c'est de la médiocrité, simplement. C'est de la médiocrité et ça ne mérite même pas qu'on puisse s'attarder là-dessus. Je ne sais pas ce que toi, tu penses. Moi, voilà ce que je pense de cette vidéo. Et j'aimerais avoir ton point de vue. Donc, à toi de me dire ce que tu penses en commentaire. Dis-moi ce que tu penses. Dis-moi comment est-ce que toi, tu perçois cela. Et voilà, je te dis ciao, ciao et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada